Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 7, verset 6, puis 12 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux porceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux aussi. » Voilà ce que disent la loi et les prophètes. « Entrez par la porte étroite, elle est grande la porte, et il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. » Frères et sœurs, nous sommes mardi 23 juin. Je voudrais bénir le Seigneur pour ce jour, et lui confier notre journée, lui confier toutes les personnes que nous allons rencontrer, pour que nous soyons capables de poser sur ces personnes-là des yeux d'amour, des regards d'amour et de paix. Eh bien, aujourd'hui, le texte qu'on nous propose me permet de faire trois petites réflexions. La première, au début du texte, on dit « Ne donnez pas au chien ce qui est sacré. » Et ça me permet de faire une petite réflexion sur le sacré. Le sacré, c'est ce que nous avons mis avec la collaboration de Dieu à part, sous l'inspiration de Dieu à part, pour le servir. Donc, c'est mis à part, choisi et mis à part. Si c'est déjà mis à part pour servir Dieu, comment cela peut-il servir encore à autre chose ? C'est la question que je me pose. Lorsque récemment, j'ai vu des vidéos, j'imagine que vous l'avez vu aussi, où on a dit qu'on a mis une église à la disposition de nos frères musulmans pour leur prier. Ce n'est pas une église catholique, c'est vrai. Mais ça demeure une église, et nous devons faire la réflexion en nous disant « Si ce lieu de culte a été mis à part pour servir notre Dieu, et la confession de notre foi contient des articles que les frères musulmans n'ont pas. » Je me demande, qu'est-ce que nous cherchons ? Est-ce que c'est pour faire plaisir que nous mélangeons les choses ? Nous devons faire donc attention à ne pas tomber dans l'amalgame, à ne pas tout mélanger. Faisons attention. Et je pense que cela doit se faire même à nos côtés ici. Ne pensons pas seulement à cette église dont je pense, mais pensons à chacun de nous. Parfois, nous disons « Bon, c'est le même Dieu, on va faire ci, on va faire ça. » Non, mes amis, ce n'est pas comme ça. Nous croyons en Dieu, et nous connaissons la vérité de Dieu. Nous aimons Jésus-Christ, nous l'avons choisi, et nous voulons lui rester fidèles. La deuxième réflexion porte sur la question des portes ou de l'entrée. On dit « Ici, au moins, on identifie deux portes. Une porte vers la perdition, et l'autre vers la vie. » La porte vers la vie, nous savons que c'est celle qui nous conduit à Jésus. Et nous savons ici, selon ce que nous venons d'écouter, que c'est une porte étroite, que le chemin est resserré. Et nous n'allons pas donc rester à nous leurrer la face. Il faut que nous le disions clairement. Il faut faire des efforts pour entrer dans cette vie-là. D'ailleurs, le texte vers la fin dit que ce chemin resserré-là, ceux qui sont peu nombreux, ceux qui le trouvent, il faut faire la différence. L'autre, on dit « ceux qui s'engagent ». Le chemin est large, les gens s'engagent dedans, ils sont nombreux. Mais le chemin qui conduit à la vie, on a dit « ceux qui le trouvent », ça veut dire qu'il faut chercher, trouver. Et que le Seigneur nous aide vraiment à faire cette recherche-là, et à nous fatiguer dans cette recherche, à trouver le chemin et à nous y engager véritablement. La troisième réflexion repose sur la question du nombre. Beaucoup de fois, nous avons tendance à rechercher le nombre. Nous voulons la grande masse. Et pour ça, nous pouvons faire de grandes publicités, pour nous assembler de prier, faire beaucoup de bruit, pour nous assembler de prier, pour nos groupes, pour nos églises, ainsi de suite. Mais je pense qu'ici, Jésus nous montre clairement que ce n'est pas une question du nombre. Rappelez-vous que lui-même, étant en train de prêcher les gens, on fuit. Il a demandé à ses disciples « vous aussi n'allez pas partir ». Voilà. Donc, ne restons pas sur la question du nombre. Parce que beaucoup de fois, d'ailleurs, là où il y a la masse, il faut savoir que facilement, le mensonge s'installe, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne son discernement pour que nous sachions voir quel est le chemin de la vie. Fût-il difficile et que nous ayons le courage de marcher sur ce chemin. Qu'il nous bénisse maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada